La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. Ce mercredi, Réumi Quotidion nous apprend que le groupe Promo Consulting est en deuil. Léon Paul Mendy, la voix d'or de Réumi, s'étend. La triste nouvelle est tombée ce mardi 1er octobre. Léon Paul Mendy, DJ Boy Boy à l'antenne, a été arraché à notre affection le même jour. Talentueux, technicien et animateur inspiré, le défunt a fait l'unanimité pour sa modestie et sa courtoisie. Les témoignages de ceux qui l'ont pratiqué révèlent également un grand professionnel. Le même journal nous informe que Cher Yerimsek est placé en garde à vue. Sa convocation annoncée par Madiambaldiagne en avait surpris plus d'un. Elle sera confirmée quelques heures plus tard, quand le journaliste et analyste politique a franchi les locaux de la division spéciale de la cybercriminalité et n'en est pas ressorti libre. Et oui, convocation tous azimuts de contenteurs du régime, nous dit Vox Populi. La machine policière s'emballe. Bougan, auditionné aujourd'hui, estime que c'est une provocation et une insulte à la démocratie. Sam Sekadou promet de faire face aux tentatives d'intimidation. Cher Yerimsek en garde à vue à la cybercriminalité. Il est poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Les échos abondent dans le même sens. Convocation tous azimuts. Bougan, Cher Yerim, Djegi Diop dans le collimateur. Cher Yerimsek en garde à vue. Djegi Diop libéré sur convocation. Bougan Gaydani cuisiné aujourd'hui. Pendant ce temps, tête de liste aux législatives. Maki, le pari risqué, nous dit l'observateur. Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent de l'héritage de la PIR qui est fortement critiqué. Si Maki n'est pas présent sur le terrain, ce sera un échec avant l'heure. D'ailleurs, confection des bulletins pour les législatives. Le journal enquête titre les coûts de la démocratie. 8,5 millions de bulletins à confectionner pour chacune des 45 listes en compétition. Le format habituel du bulletin va coûter près de 13 milliards de francs CFA. Des voix s'élèvent pour le bulletin à petit format évalué à 5,1 milliards de francs CFA. Cependant, sous la volonté prêtée de baisser les salaires des agents de l'État, le gouvernement réfute les allégations du PIT selon le Soleil. Le communiqué parle de manœuvre des informations et diffusion d'informations fausses qui ne peuvent être acceptées. Et ce quotidien nous parle de la flambée généralisée des prix des produits de consommation courante. Le marché sous pression. Le panier de la ménagère coule face au prix de presque tous les produits de consommation courante qui ont pris la tangente, aggravant du coup la précarité alimentaire, malgré les mesures de l'État pour en stabiliser quelques-uns. En sport, dans le journal RéumiSport, Ligue des champions, Abdelha Simon voit double. Record à bande dans le même sens, Simon, le groupe à cage en Autriche. Revenons avec RéumiSport pour terminer, qui nous parle également de l'équipe nationale. Abdelhaïsèque forfait face au Malawi. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.